On a racheté au mois de juin, ensuite c'est suivi trois mois de travaux intenses en fait. On a tout cassé, tout recommencé. On a ouvert une cuisine qui faisait 12 mètres carrés. On a changé tout le mobilier, les peintures, les tapisseries. C'était important pour nous que les gens quand ils rentrent ils se sentent vraiment bien en fait. Un peu comme chez eux, mes coupes winnings pour but c'est vraiment de se démarquer des autres. Avec une petite capacité, donc c'est prendre le temps de s'occuper des gens comme on aime le faire. Voilà, de prendre le temps de dresser chaque assiette parfaitement. On est sur une petite carte, donc un menu du marché pour le midi et deux menus, quatre et six services pour le soir. On a un menu en quatre et six services qui change tous les mois, trois semaines, un mois. Ça dépend des produits en fait. Étant donné qu'on travaille avec des petits producteurs et des producteurs locaux. On fait un menu du marché qui change soit tous les jours en semaine selon ce qu'on a, soit une fois par semaine. Entrée plat dessert à 26 euros. Aussi avec des bons produits, attention, il ne faut pas négliger ça. C'est pas important, même à 26 euros on peut bien manger. Et votre cuisine, alors vos inspirations, c'est instinctif et vous me disiez que c'était aussi issu de vos voyages. On prend des petites touches, des produits de ce qu'on a découvert un peu en français et à l'étranger. Par exemple, les puissons de Madame Leboel, j'ai bossé avec quand on est au sort de Caudalie, donc je connais. On ne fait rien au hasard, tout est réfléchi et travaillé. Après, on a appris à l'étranger quand même à manger différemment. On a vraiment pris des claques gastronomiques, que ce soit au Vietnam, à Bali ou à Hong Kong, même en Australie. On a appris de ça, des techniques de cuisson, d'assaisonnement, des produits qu'on a réussi un petit peu à ramener ici. Donc voilà, le but c'est de faire une mixité des voyages avec des produits régionaux et de faire un mélange de tout ça. Et voilà. C'est très différent.